Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pirates Quartermaster ! On se retrouve avec notre nouveau capitaine, Akasibus, qui avait été élu par la majorité. Bon, on est dans des conditions pas idéales, mais ça va, on est coincé, donc on ne peut vraiment pas aller plus loin, on voit que là, c'est bloqué. Même si je sors les voiles, si j'essaie d'aller à l'est, le vent ne me laisse pas y aller, donc du coup, c'est pas grave, c'était pour le test. Notre objectif qui était de rejoindre la carte qui était ici a été remis à zéro, puisqu'il va falloir qu'on gère notre nouveau capitaine, qu'on fasse un nouveau vote, probablement, etc. Bon, à la vie, c'est comme ça. On va donc arrêter un petit peu les conneries et essayer de se recaler. Pour l'instant, je pense que là, comme ça, c'est pas mal. Allez dans ce sens-là, on va jeter un oeil quand même s'il n'y a personne qui ne fait rien. Ah si, je me semblait bien qu'il y ait glandé, là. Qu'est-ce qu'on a à la barre, la vigile de nettoyage ? Toi, tu vas aller, t'es un timonier, à la barre, on a un timonier, ouais. Donc je suis désolé de te dire que tu vas aller au nettoyage. On va vérifier, du coup, euh... Voilà, du coup, il ne fait rien. Toi, t'es au Grémant, pourquoi t'es rouge ? Pourquoi t'es rouge ? T'es malade ? Ah, il est malade, un diantre, il est malade. Est-ce qu'on a Amine qui est là ? Oui, Amine, un infirmeur Igo. Et toi, un petit médicament. C'est cool ça, que ça apparaissait en rouge, parce que je l'aurais complètement raté sinon. Euh, du coup, on a 4 personnes au canon. Flo le fou, il ne fait rien. Au réparation, on pourra mettre quelqu'un d'autre à rien faire. L'idéal sera de réussir à débloquer un nouveau poste au Grémant, mais... Je n'ai pas envie de mettre quelqu'un de plus au canon, parce que Flo le fou, il est là pour baisser le moral. Donc on va le laisser faire aucun. Et à deux, ils vont s'amuser à baisser le moral des ennemis. Au niveau de l'armement, par contre. Qu'est-ce qu'on a ? Une petite lance. Zmo, ici, t'as juste un poignard. Il va prendre un pistolet pour aller avec. Chavarov, c'est pareil, il te faudra une arme pour aller avec. Deuxième pistolet, voilà, deux pistolets, c'est la classe. Et du coup, on n'a rien d'autre qui est parfait. Donc là, on a une personne qui nettoie. Amine, qui joue l'infirmier. C'est parti. Alors, voilà, on vote. La carte. 7 votes pour la ville. Ah, une ville. Eh ben, ok, allons-y, allons-y dans une ville, alors. Le pavillon bleu, ça me va, on est dans une zone bleue. On va donc essayer d'aller par là. Ah ben, c'est pirate, tiens, ici. Force du vent zéro. On ne va pas essayer d'aller par là, du coup. On va prendre nos gabillets. Il nous faudra un gabillet. On n'a pas de gabillet. Non, on n'a pas de gabillet. Du coup, tu vas faire autre chose. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu de réparation à faire ? Si, parfait, tu vas réparer. Et on ne va rien faire. Ce tour-là. Ah, tant pis. C'est comme ça. Un jour, je serai le pirate plus riche que cette eau ait pu faire voguer. Ah, putain, notre capitaine est cupide de nouveau. Donc, j'avais bien raison. Il veut partager un butin de 8000 pièces d'or. Alors, le problème, c'est que vu que c'est lui qui choisit, il va falloir faire gaffe, quoi. Et nous, on doit récupérer 2000 pièces d'or, mais on est tellement naze en termes de butin. C'est un peu la tristesse. Où sont nos gabillets, là ? Ils sont tous morts. Tout le monde est mort. Combien de gabilles il nous reste ? Ah oui, il nous en reste qu'un. Ok, très bien. Toi, t'es toujours malade. Pas de problème. Est-ce qu'on a du vent ? Oui, on a un vent. Trois, mais c'est pas fifou. Mais on va pouvoir commencer à avancer un petit peu. Bien sûr, il est complètement pas dans notre sens. Ce serait trop facile. Allez, go. Alors, j'ai pu discuter avec RockerLoxlo et j'ai découvert, après quelques échanges, qu'il était fainéant. Ah, et c'est un pêcheur. Eh bien, écoute, je te le réservais, Erwan, puisque tu voulais un pêcheur, donc tu seras fainéant, écoute. Un pêcheur fainéant, je suis désolé. Plus de bouffe et plus d'eau pour les malades. C'est parti. Il faut qu'il guérisse, là. On peut pas trop se permettre d'avoir des morts, comme ça, gratos, par maladie. On va devoir lui refiler un médicament, du coup. Et, euh... On a quelqu'un qui fait rien, là. Personne, on va remettre les positions. Une personne en grémence, parti. Flo le fou, tiens. Tu vas aller t'occuper de ton pote, à l'infirmerie. Voilà. C'est cadeau. On a qui d'autre de malade ? Il y a lui, je crois, qui est bien malade, il va le sectionner. Ouais, 5K, il est souffrant, mais... Allez, on va essayer d'aller doucement vers le sud. C'est clair qu'il va falloir qu'on s'occupe à un moment de... De... Comment ? De rentrer en ville, parce que ça devient un peu la merde, le... La santé. Il n'y en a plus de médoc. Et donc, on trouve un radeau. Et il veut nous rejoindre. Une chauffeuse et une timonnière de formation militaire. Alors, on a beaucoup de timonniers, mais bon, ça peut toujours servir. Je tiens bien la boisson, si vous voulez ce que je veux dire. Mais oui, viens, justement. Il fallait qu'on remplace... Qu'on remplace quelqu'un. On attendra de pouvoir trouver qui elle est pour donner un petit nom. Et en plus, tu viens armer. Parfait. Et au niveau des postes de combat, du coup, on va peut-être pouvoir s'ouvrir un canon de plus. Hop, voilà. Au canon. Deux timonniers de plus au canon. Ça fait pas de mal. Là, Amine s'occupe de notre malade. Il faut qu'on lui refile un médoc. Putain, mais il va nous cremer tous nos médocs. On ne peut pas se permettre. Il faut qu'il y ait un médoc. On lui a déjà donné deux. Oh là là, c'est le drame le vent. On va essayer d'aller un petit peu au sud. Mais c'est franchement pas dingue. Tu ne fais rien, toi. Alors déjà, reprenez vos positions. Flo, t'es à l'infirmerie. Non, merde, j'ai enregistré les positions. Quel con. Toi, t'es qui ? Ah bah, t'es notre chauffeuse. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire ? Le nettoyage, ça donne quoi ? Condition d'hygiène très bonne. Et l'eau est légèrement coupie. On va rajouter un petit peu d'alcool. Voilà. Et donc du coup, Les gréments, ça ne sert à rien. Mais aux réparations, il y a encore des réparations. Non, il n'y a plus de réparations. Du coup, tu vas aller aux gréments. Écoute. C'est parti. C'est parti comme ça. J'ai remarqué un objet qui flottait et s'inquiète dans l'acillon. Il s'agissait d'une bouteille à l'air d'une épisade. J'ai pu récupérer le contenant. Le contenu était de l'alcool. Ok. Et bah voilà. On a récupéré un petit peu d'alcool. Parfait. Voilà. Amin est retourné s'occuper du malade. 17 quarts. Bah non, on va lui claquer un autre médoc. Écoutez, qu'est-ce que je vous dise moi ? J'ai écrit dans le livre du savoir. Ah oui, c'est vrai qu'on a dû écrire fainéant ce que ça fait. Et moins productif au poste auquel il est assigné, excepté durant les combats. Ok. Et bah du coup, tant pis. Le vent, ça donne quoi ? Toujours vers l'est. Oh là, le drame quoi. Plein sud. Allez, plein sud les gars. C'est encore le mieux qu'on peut faire. Maintenant qu'on veut plus aller vers le bord de la map, le vent nous pousse vers le bord de la map. Moi je vous dis, il y a des trucs hardcodés dans ce jeu. Nos voiles sont dans un état pas ouf en plus. Lui, il va finir mal... Il va finir critiquement malade aussi. Ah non, Erwan nous a quittés. Mort d'une maladie. Tu venais à peine d'être nommé Erwan. Bon bah, on te retrouvera quelqu'un d'autre. J'ai pu discuter avec Mister Gecko et j'ai découvert après quelques échanges qu'il était avare. Et bah non, tu vas rester Mister Gecko. Et bah du coup Amine, tu vas retourner nettoyer. Je suis désolé de te le dire que tu n'as pas été ultra efficace sur ce coup-là. J'aimerais cliquer sur le livre du savoir. Alors, avare, ne dépense rien, ne paye pas même une tournée, baissant le moral des marins à la taverne avec lui. Ah d'accord. Ok, très bien. C'est peut-être pour ça que notre moral est pourrie quand on est en ville. Voilà, remarque là, il est vraiment chier notre moral. On n'a pas un petit musicien là qui serait disponible éventuellement ? Allez, bim, toi là. Fais-nous un peu de bruit. Et parmi les autres. Alors déjà, est-ce qu'on a d'autres musiciens ? On a un seul musicien. Du coup, vas-y, fais de la musique. C'est toujours ça de pris. Faut qu'on arrive en ville. Oh là là, mais on a toujours un vent de merde. C'est un truc de fou. On est coincé, on est coincé en enfer, quoi. Il n'y a même pas un bateau à piller. Ah, on a un boot. On va pouvoir mettre un nouveau poste de combat avec des haugréments. Et on va mettre un petit monnier. Et toi, du coup, tu ne vas rien. Tu vas repasser. Chouiné. Non, qu'est-ce que j'ai foutu ? Ah oui, notre précédent mec au grément est mort. Du coup, oui, vous y allez tous les trois. Voilà, c'est parti. On a enchant du vent. Ah bah oui, ça déconne moi, là, déjà. Si on veut aller un peu par là, par exemple. C'est comme tout le monde commence à être vert. C'est le drame. Amine est à l'infirmerie. Je ne t'avais pas envoyé nettoyer, Amine ? Reprenez vos positions. Un engrément, c'est notre gabier. Ouais, c'est ça. Dame Ned qui est un petit monnier à la barre. Mister Gecko. A la vigie, les deux autres qui nettoient en avant. Une belle pluie vient de tomber sur nous. En plus, il va se rasser ce gosier. Il n'a rien d'en profiter pour se laver à l'eau douce et remplir une partie du charnier. L'hygiène ne s'en porte que mieux. Nous avons récupéré 0,4 tonne au dos. Parfait. Ça va peut-être faire un peu de bien. Lui, il continue de jouer de la musique. Notre morale, c'est pas ouf. Cette partie se passe globalement moins bien que l'ancienne, je trouve. La vigie, le nettoyage, la musique. Ouais, tu écoutais la musique, toujours pareil. Alors là, il faudrait qu'on commence à aller vraiment plein ouest, par contre. Bien sûr, le vent est toujours pourri. C'est parti. Ah ! Encore des marins qui jouent au dé. Bordel. Toujours les coups de fouet, on va espérer qu'on ne tue personne. Bon, ça va. Ils en ont survécu. Et ça va peut-être remonter. Non, ça va baisser leur morale quand même. Roh là, l'enfer. On a beaucoup de bouffe, on va leur filer deux portions. Et peut-être même un petit peu d'eau. Ouais, notre charnier est plein. On va être généreux. Déjà, en espérant que ça améliore un petit peu les maladies. Et que ça améliore un petit peu le moral. Ouais, voilà. C'est bien, ça va bien remonter. Maintenant, il faut arriver jusqu'à un port, les gars. Plein ouest. Allez, plein ouest, là. Voilà, on y va. Au gréement, à la barre, à la vigie, au nettoyage. C'est parti. On ne trouve pas un bateau, hein. Quel drame. Ah, un petit banc de dauphins. Parfait. Ça améliore notre morale. Ça fait pas de mal. On a du vent. Alors, est-ce qu'on peut réussir à aller dans la ville pirate ? Ça va peut-être leur remonter le moral, une petite ville pirate, là. Go. On n'a plus personne à la vigie. Alors qu'on regarde ça. Euh, trois quarts. Non, il faut plus, là. Huit. Euh, il faut que les malades guérissent. Non, votre argument n'est pas assez convaincant. Bandel, il n'y a pas de marchand, mais... Quel relou. Euh, toi, tu continues de faire ta musique. Lui, il ne veut pas. Lui, qu'est-ce qu'il nous dit ? Le mercantile, c'est la doctrine qu'il mis sur le commerce. En gros, ils vendent et achètent plus, c'est plus cher. Ils arment mieux leurs marins afin de dissuader les gens dans votre genre. Ah oui, c'est la... Une faction... Il y a une faction mercantiliste, c'est ça ? Donc on a découvert les esclavagistes et les mercantilistes. Par contre, on ne sait pas quelles couleurs ils ont. Euh... Tout le monde est bourré, on dirait. Bon bah, go. Alors, il faudrait qu'on s'occupe de notre charnier. Ouais, à 21 cars, ça commence à être tendu. Donc, il nous faut quelqu'un au puits. Toi, tu vas au puits. Est-ce qu'on a un gabier sur ce car ? Non, on n'a pas de gabier. Les réparations, visiblement, il n'y en a plus. Donc toi, tu vas nettoyer. Toi, tu pêches. Toi, tu t'occupes des canons. Toi, tu fais de la musique, ça me va bien. En avant. J'ai entendu dire que le peuple gris dont on a coulé un navire l'a appris. Des bouleversements vont s'effectuer dans nos relations. Ah. Les gris, on commence à avoir une relation délicate avec eux. Bon, c'est comme ça. Ah, il a arrêté de jouer de la musique. Ah oui, c'est vrai qu'ils ne jouent plus de la musique maintenant. Ils peuvent s'arrêter de jouer de la musique. On avait passé ça. Un au canon, un aux armes, un au puits. Amine au nettoyage. Et Mr. Gekko, bah au nettoyage. Il ne veut toujours pas nous rejoindre. Les personnes charismatiques ont le pouvoir d'éclipser les autres. Si, lorsque l'une d'elle décède, cela ne laisse personne indifférent. C'est un feignant qui a décédé. Donc on va se dire que c'est moins grave. Visiblement, ça leur réussit quand même. Il y a moins de mecs tout verts. Par contre, si le capitaine pouvait nous trouver quelques médicaments, ça ne ferait pas de mal. Non, il a trouvé une carte avec une ville dessus. Bon, ce n'est pas si mal. Notre pavillon, ça me va bien. Donc il a trouvé la ville d'Anakoa en jaune. Partagez le butin, mais on n'a pas de butin. On n'a pas de butin, mais on ne va pas partager le butin. Tu as écrit dans le livre du savoir. Le charisme. Ce qu'on a vu avec lui, qu'est-ce qu'on a là ? Soit c'est de 10% d'alcool. Lui, il ne veut toujours pas nous rejoindre. Tout le monde bosse là. On a quelqu'un au puits. On a quelqu'un au puits. Où on est notre charnier ? Ça se remplit tranquillement. Et on est reparti. Une carte ? Une carte ? 10 votes pour la carte. On se dit pour la carte. Quelle carte ? Ici. Parfait, il faut qu'on refasse tout le tour. Et maintenant, bien sûr, on ne peut pas aller... Allez, on n'a pas sorti les voiles. Si, on a sorti les voiles. Pourquoi nos voiles sont... Pourquoi on va cible lentement ? Ah, mais non, mais force du vent de 1. C'est pour ça qu'on se traîne autant que si on était à l'arrêt. C'est pas le cas de notre gabier, là ? Si, on n'a pas réparé quand on était au moins vide, donc on va réparer nos voiles, tant pis. Toi, tu glandes, toi. Bah, pourquoi t'es pas à la vigie ? Go, à la vigie. Non, merde, putain, j'ai fait enregistrer. Pardon. Enregistrer, voilà. Deux qui nettoient. Damnen à la barre. On est bon. C'est parti. Mais non, mais... Il faut arrêter les gens de jouer au dé. Il faut arrêter de jouer au dé. Tiens, un coup de fouet pour Amine. Un coup de fouet pour Mister Gecko qui est blessé. Sérieux ? Quel enfer, cet équipage. C'est un truc de fou, quoi. Bon. Est-ce que vous êtes un peu calmés ? Allez, nos voiles sont réparés. C'est parti, on avance. Au gréement, on a qui ? On a notre nouvelle chauffeuse. Bah, toi, tu continues de jouer de la musique, parce que je crois que si on arrête de jouer de la musique, le moral, c'est mort. On a une force du vent de 3. Donc on est parti. On avance. Un chouille ! Et on voit que les maladies, c'est pas encore ça. Souffrant depuis 10 quarts. Alors, c'est le drame, quoi. Il fait un médoc, tant pis. Plein nord. Ah, on a un bon vent du nord, là. Allez, on va au nord. Une baleine montrée au loin, trahie par le mouvement de sa cœur de l'eau. Nous l'avons pris en chasse, mais nos harpons n'ont pas suffi. Les boutons cédés, la bête s'est enfuie. Partagez le butin. Mais il n'y a pas de butin. Il n'y a pas de butin, capitaine. On n'en trouve personne, quoi. On est complètement la rue, et en plus, ils ne nous laissent même pas vendre nos biens. Du coup, on n'a même pas l'occasion de se faire de la thune en vendant nos biens. Il faut arrêter, maintenant. Ça suffit. Il ne faut pas être méchant comme ça. Mais ils sont où, les bateaux ? Mais où sont les bateaux ? Bon, on va au nord. Ça le fait. On n'a personne qui glande. Non. Allez, go. Le pavillon bleu. Oui, on ne va pas se battre pour ça, un pavillon. C'est bon. Ah, lui, je vais faire un médoc, il va mieux. Ils se font depuis un quart, ils se font depuis quatre quarts. Ils se font depuis un quart, mais... Oh là là. Ah, il commence à y avoir des phrases qui disent qu'ils ne sont pas très satisfaits. C'est très satisfaits, quoi. Allez, on va au nord-ouest. Toujours, mais il n'y a personne. C'est un truc de fou. Il n'y a absolument personne. On n'a plus personne à la barre. Ah, merde. Damned est malade. Non. Si, Shavarov est malade. On va donner notre dernier médicament. Et on a un ami, non ? On va envoyer Flo à l'infirmerie. Voilà, c'est comme ça. Et du coup, il nous faut un barreur, par contre. Toi, tu es timonnière. Eh bien, du coup, toi, tu vas aller au grément. Et puis, toi, tu vas aller à la barre. Sinon, on ne risque pas d'aller loin. Si on pouvait trouver un petit bateau. Un tas de vieilles caisses. On trouve du tissu et du bois. Eh bien, écoutez. Non, des boulet, pardon. Pourquoi je vois des bois ? Des boulet, bah des boulet, hein. Allez. De la bouffe. De l'eau. De l'eau. C'est parti. On n'a plus de médoc, donc il va falloir se soigner comme ça, les gars. Les filles, d'ailleurs. Mais on ne peut pas partager le putain. Il n'y a pas de putain. Ah, il est cupide, il veut sa thune, mais il n'y a pas de thune. C'est comme ça, il n'y a pas de thune, c'est la vie. Est-ce que si je mets plus de personnes au grément, il n'y a moyen qu'on avance, là ? Alors déjà, Amine, tu vas à l'infirmerie. Et toi, tu vas arrêter de nettoyer et tu vas au grément. Comment ça se passe, là ? On va un peu plus loin, ouais. C'est vite fait, quoi. Bah, du coup, ça ne vaut pas la peine. Tu retournes nettoyer pour la peine. Voilà. Ça t'apprendra à ne pas être efficace. Oh là 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 là, le moral ! Bah, du coup, on est arrivé. On est arrivé, on est arrivé. Alors, peut-être qu'on va trouver un super trésor et que ça va les améliorer. Alors, mine fatigué, j'ai tout de suite vu que les marins n'avaient rien trouvé sur la petite île que nous pensions être la bonne. Oh, le drame, quoi. Il faut que nous trouvions le placement exact. Je propose ce lieu. Cela vous convient-il ? Oui, ça me convient. Lui, il est content. Il est content. Pas de problème. Eh bah, écoute, c'est fantastique. Ah, du coup, on n'est pas censé y aller. Merde. Cette aventure sans le pâté. C'est moi qui vous le dit. La carte. 7 vols pour le navire. Ah, je suis d'accord, je n'ai rien trouvé un navire. Mais bon, les navires, on peut les trouver, quoi. N'importe où, normalement. Là, il se trouve que... Bah, plutôt non, quoi. On va faire le tour, hein. Est-ce qu'il va survivre, notre gars malade, là ? Masque A. Ouh, c'est pas bon, ça. Une mutinerie éclatée. Les capitaines et moi-même avons été jugés incompétents à nos postes. On nous a donc abandonnés sur le premier îlot croisé. S'accusant mutuellement d'être responsables de la situation, nous sommes venus à nous battre, écopant chacun d'une belle blessure. Après quelques jours, alors que nous allions laisser nos deux carcasses comme seul vestige dans ce monde, un navire marchand attiré par quelques arbres fruitiers a fait escale. Nous avons alors évincé le capitaine, son second, et tous ceux qui préféraient rester sur l'île plutôt que de devenir pirates. Puis nous avons larié les amars afin d'entamer une ville nouvelle. Il s'est coulé huit quarts depuis l'incident. Eh ben, on a réussi à s'en sortir de justesse. Et on a une nouvelle chasse-partie. Euh... J'ai envie de dire fût. Mais bon, c'est la vie. Eh ben, on signe. Donc les femmes, c'est nos nouveaux marronnés. Ouh la vache, on a quoi ? On est trois ? Ah non, on a... Qu'est-ce que c'est que ce navire ? Donc déjà, on a des voiles. On a un petit peu de sou. On a un petit peu d'eau. Beaucoup trop de branle. On va en virer. Voilà. On a une infirmerie. On a de l'alcool, du bois, du boulet, des charbons, un peu d'eau, plein de trucs. Au niveau canon, c'est complètement le drame. On va mettre les gros canons comme ça. Au niveau équipage. On a quatre matelots. Un gabier, c'est cool. Un coq, c'est cool. Un musicien. On n'a pas de timonier. Notre gabier, il est là. Donc toi, tu vas aller au grément. Toi, tu vas aller à la barre. Alors, il va nous falloir quelqu'un à la vigie et des gens au canon. Je suis désolé du coup pour tous les gens que j'avais nommés, mais malheureusement, c'est comme ça. C'est comme ça. Ça s'est mal terminé. Ce sont des choses qui arrivent, mais au meilleur. Alors, toi, tu es censé être à la barre. Du coup, tu vas aller à la barre. Toi, tu vas au grément. Et toi, tu vas à la vigie. Tu es censé être au canon. Et au canon, c'est parfait. Allez, bim. Nous sommes maintenant des pirates. Mais je pense qu'on va arrêter l'épisode-là. Peut-être l'aventure aussi, parce que du coup, là, on a techniquement perdu, entre guillemets. Donc laissez-moi un petit commentaire si vous voulez qu'on continue. Ou peut-être qu'on essaye de nouveau le dernier. On avait essayé dans la découverte, mais qu'on réessaye le dernier. Comment, background. Le background de Fils des Slavagistes. Ça se passera peut-être mieux. Dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir regardé. Et je vous dis à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501